Musique Barbara Schulz va donc se rendre à Metz, où son père Christian est né en janvier 1947, à 120 km de Bar-le-Duc, le fief familial des LR. Metz, Bar-le-Duc et peut-être d'autres destinations encore. Barbara comprend que son enquête sur ses origines familiales va la mener dans l'est de la France, une région qui a particulièrement souffert de l'occupation allemande. Dès 1940, le département de la Moselle avec la ville de Metz est annexé par l'Allemagne pour la seconde fois en moins d'un siècle. Le pouvoir allemand veut rapidement germaniser la région. Il change les noms des rues et interdit l'usage de la langue française sous peine de prison et de déportation. Les autres départements voisins, la Meurthe-et-Moselle avec Nancy, la Meuse avec Bar-le-Duc et les Vosges, restent français, mais sont occupés et intégrés dans une zone de colonisation allemande. Les nazis veulent même repeupler la région avec des agriculteurs venus d'Outre-Rhin. Voilà pourquoi, après la guerre, la rancœur contre les Allemands demeure intacte, un sentiment renforcé par le spectacle de désolation que l'armée allemande laisse derrière elle. À Metz, c'est donc dans une ville encore très meurtrie que Marguerite, la grand-mère de Barbara, vient accoucher. Je fais beaucoup de villes en tournée de théâtre, mais Metz, non, ça ne me dit rien. C'est très joli, il fait un temps de chien, mais je suis contente d'être là et ça commence, quoi. Ici, Barbara Schultz a rendez-vous aux archives de la mairie. Elle va pouvoir consulter le registre des actes de naissance de 1947, année de naissance de son père Christian. Barbara est reçue par l'archiviste Nathalie de Oliveira. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je vous ai appris. Ben voilà le registre, cette fameuse année 1947. Il est là. Donc, le 30 janvier 1947, à 16h15, est né à Metz, 78, avenue de Plantière, Christian, Jean, de sexe masculin. C'est tout. Deux et deux. Il n'y a pas de parents. Et cette acte a été dressée le 3 février 1947 par Louise Burgermeister, servante, 35 ans. Voilà. Je savais que mon père était né avant le mariage. Hors mariage, comme on disait à l'époque. Hors mariage, à une époque compliquée. Mais de voir là... En fait, quand je vois cet acte de naissance, où il y a juste les deux prénoms de mon père, Christian, Jean, pas de nom de famille. Et c'est assez violent, parce que là où il y a marqué « né de » et où il devrait y avoir le nom du père et le nom de la mère, ça a été carrément rayé. C'est même pas, on l'a laissé en blanc en se disant « peut-être qu'on va... » Il n'y a rien. C'est bouleversant parce que c'était mon père, mon papa, mais de voir que le jour de sa naissance, il était un peu dans un « no man's land » d'identité. Barbara est troublée par cette première révélation. À la naissance, Christian ne portait pas le nom de son père. Ce nouveau-né, qui n'était pas désiré par la famille de Marguerite, n'a pas pu s'appeler Schultz. Mais l'acte de naissance va révéler d'autres surprises. Là. Ah oui. Christian Jean Schultz, reconnu le 16 août 1948 à Nancy par Werner Guillaume Charles Schultz et par Marguerite Mireille Camille Zeller, ma grand-mère. Il est légitimé par le mariage de Werner Guillaume Charles Schultz et Marguerite Mireille Camille à Nancy le 28 août. Donc ils se sont mariés à Nancy, ce qui veut dire qu'il y a eu près d'une année et demie avant la célébration d'un mariage et la légitimation de la naissance de notre père. Donc mon père a eu enfin un nom de famille, qui est le mien, Schultz ? Exactement. Moi, ma grande interrogation maintenant, c'est de savoir où est-il né, dans quelles conditions. J'aimerais bien savoir. D'abord, qu'est-ce qu'il y avait là, 78 Avenue Plantière ? C'est un hôpital ? Non. Votre papa est né dans une maison et dans un lieu qui n'était pas habituel à l'époque. Ce que je vous conseille, c'est éventuellement de vous y rendre. D'aller où ? Au 78 Avenue Plantière ? À cette adresse, éventuellement de contacter le docteur Lazare, qui est un médecin réputé, qui a étudié, investigué sur les naissances de ces années 40 et notamment celles au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ces années où la vie et les histoires d'amour ont perturbé les registres. Barbara Schultz se rend au 78 Avenue de Plantière, où elle va rencontrer le docteur Jean Lazare, spécialiste de l'histoire des accouchements à Metz, dans l'immédiate après-guerre. Bonjour, monsieur, je suis Barbara. Jean Lazare. Et donc, qu'est-ce que c'était ici, alors, le 78 Avenue ? Il y avait un petit immeuble qui a été démoli, mais il y avait là une sage-femme, Madame Stein, qui avait son cabinet là, et c'était la seule clinique d'accouchement dans un cabinet de sage-femme qui existait à Metz. Et moi, je ne sais pas grand-chose, en fait, des conditions de naissance de mon père. J'ai découvert, donc, déjà ce matin, à l'état civil, que mon père avait été déclaré par une femme qui était servante dans cette maison. Et ça ne vous paraît pas surprenant que ça soit la servante, donc ça devait être la servante de la sage-femme qui... Non, non, non. Ça, ce n'est pas surprenant. C'est quand même une employée de la sage-femme, ou une préposée de la sage-femme, qui va déclarer l'enfant. Mais est-ce que vous savez si, par exemple, cet endroit, c'est un endroit où on allait quand on voulait que ça soit discret, ou c'était... Bien sûr. Il y avait effectivement des endroits où on pouvait se cacher plus, mieux qu'ailleurs. Avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Françaises accouchent encore à domicile. Quand le département de la Moselle est annexé, les Allemands veulent mieux contrôler les naissances et obligent toutes les habitantes de Metz à accoucher dans un lieu unique, à l'hôpital Sainte-Croix. Pour des raisons pratiques et sanitaires, cette habitude sera conservée après la guerre. Pourtant, Marguerite accouchera, elle, dans le seul cabinet de sage-femme encore en exercice à l'époque, celui de Madame Stein. Aux archives municipales de Metz, le docteur Lazare a retrouvé des documents originaux sur l'activité de Madame Stein, et notamment un descriptif précis des lieux, aux 78 avenues de Plantière. Elle était Madame Stein, sage-femme et locataire de l'immeuble 78 avenues de Plantière. Elle y exploitait une clinique d'accouchement. L'immeuble se compose de 9 chambres. Deux cuisines et salles de bain, d'une surface totale de 278 mètres carrés. Ça, c'est un plan, mais ça, c'est un vieux plan. Vous voyez qu'elle avait 9 chambres, donc elle avait le quoi recevoir plusieurs patientes. Quand même, on voit que... C'était une maison plus ou moins abandonnée, d'après ce qu'on voit là. Très insalubre, la maison était en mauvais état. Le descriptif de l'appartement de Madame Stein insiste sur la vétusté des locaux où Marguerite a accouché à Metz. C'est sûr que votre grand-mère avait des raisons de ne pas vouloir accoucher là où habitaient sa famille. Quand on voit l'acte de naissance de mon père, où il n'y a ni père ni mère mentionné, il est certain que cette naissance a voulu être cachée. En fait, le père de ma grand-mère Marguerite était un directeur d'hôpital à Bar-le-Duc. À Bar-le-Duc ? On n'est pas loin de Bar-le-Duc, là. On est quoi ? On est à 100 kilomètres de Bar-le-Duc. Donc peut-être que cet arrière-grand-père, le père de Marguerite, a trouvé une solution pour que sa fille puisse accoucher d'une façon discrète. Discrète par rapport à la population de Bar-le-Duc. Je connais Bar-le-Duc. C'est une petite ville très bourgeoise. Tout le monde se connaît. Oui, donc le directeur de l'hôpital, c'est une des personnalités de la ville. Oui, que sa fille soit enceinte d'un prisonnier allemand, ça n'est pas... Qui travaillait dans l'hôpital, ça fait... Ça fait un chemin. Ça fait, oui. Je prends la mesure, vraiment, là, du contexte dans lequel mon père est né, quoi. Alors que la violence que ça a dû être, des larmes qu'il y a dû y avoir, de la honte, de toutes ces choses-là, quoi.